Je suis Julie Henault, directrice marketing d'Artemis Courtage. Artemis, c'est une société de prêts immobiliers et assurances emprunteurs qui existe depuis 12 ans, qui aujourd'hui compte à peu près plus de 80 agences réparties partout en France et 400 courtiers. Aujourd'hui, les avis clients sont indispensables pour nous, d'une part par rapport aux métiers qu'on fait. Aujourd'hui, nous on est sur un métier de service, on s'occupe du financement, du bien d'achat d'une vie pour une personne qui est l'achat d'une maison ou d'un appartement. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus engageant que de regarder un avis sur un restaurant par exemple. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, deux tiers de nos clients nous proviennent du bouche-à-oreille, nous proviennent du parrainage. Et on se doit chez Artemis Courtage d'avoir un positionnement premium, d'offrir à nos emprunteurs un accompagnement de A à Z. Et c'est vrai que les avis clients sont indispensables parce que ça représente un vrai gage de confiance. Alors aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on travaille avec la solution d'avis certifié ImmoAdvisor. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on cherchait en fait une solution d'avis certifié. Parce qu'aujourd'hui, et encore malheureusement maintenant, on a des personnes qui postent de faux avis sur nos pages Google. Et c'est vrai qu'on a encore du mal, quand ce sont des faux avis, et généralement ce sont des faux avis négatifs, à les faire retirer par Google. Donc c'est vrai que faire appel à une solution d'avis certifié, c'était la clé pour nous. Et notamment ImmoAdvisor parce que votre expertise sur le secteur est incontournable, et aussi la facilité d'utilisation de votre technologie. Ce qui a fait la différence, c'est vraiment que ça a été une intégration collective. On a aujourd'hui au sein du département marketing, évidemment un rôle d'animation au quotidien de la solution ImmoAdvisor, que ce soit dans le pilotage, de rappeler aux courtiers qu'ils doivent collecter les avis régulièrement de leurs clients, de leurs anciens clients, en face à face ou à distance, ou même répondre à ces avis, ce qui est aussi extrêmement important. Mais l'intégration, elle a été aussi collective, d'un point de vue hiérarchique, la direction qui a pris part, et aussi sur le terrain. On voit que nos responsables d'agence utilisent ImmoAdvisor régulièrement dans l'animation de réunions, par exemple, pour regarder sur une semaine combien d'avis ont été collectés sur l'agence de Paris République, par exemple. Et puis, pour faire le point sur les avis qui sont plutôt bons, les avis qui sont un peu moins bons aussi, et qui peuvent être aussi très intéressants, évidemment, pour améliorer perpétuellement notre service. On a même aujourd'hui nos RH, quand ils font passer des entretiens d'embauche, qui parlent de la solution ImmoAdvisor au candidat, pour appuyer en tout cas ce point des avis, et notamment des avis certifiés. Alors, aujourd'hui, pour moi, le point le plus intéressant de la solution, c'est son utilisation et sa facilité d'utilisation. C'est vraiment un outil qui est très intuitif, que ce soit dans le pilotage de notre e-réputation, via l'espace notamment sur ordinateur, où on peut faire énormément de choses, mais aussi dans l'utilisation au quotidien pour les courtiers, que ce soit avec l'application, ImmoAdvisor Pro en elle-même, et le fait de la facilité de collecter les avis en direct ou à distance, par SMS ou par e-mail, et aussi derrière, le fait que nos courtiers peuvent eux-mêmes partager les avis, leurs avis clients, sur les réseaux sociaux, et sur leurs propres réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook. Alors, la première, c'est l'expertise, l'expertise sur le secteur, justement, de l'immobilier. La deuxième, ce serait la réactivité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a au quotidien un travail avec les équipes d'ImmoAdvisor et c'est très important et vraiment utile. Et la troisième, ce serait la facilité, la facilité de l'utilisation de votre solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada